Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition d'informations consacrées dans sa grande partie aux activités réalisées dans le Congo profond. A toutes et à tous, bienvenue. Plus de 23 000 candidatures à la députation nationale ont été déclarées recevables et conformes par la CENI. La liste a été rendue publique cet avant-midi. Sur plus de 28 000 candidatures reçues, seules 4 496 ont été déclarées recevables et non conformes par la FDC et alliés de Modeste Baratiloukwebo. Elle est en tête des listes de regroupement politique. Nous y reviendrons. La situation des habits sexuels en République démocratique du Congo. Comment mettre en place des mécanismes politiques efficacement contre ce fléau et aider les victimes à surmonter ces étapes difficiles ? La ministre du genre Mireille Massangou et la sous-secretaire générale des Nations Unies, défenseur des droits des victimes jeunes en France, ont poussé la réflexion plus loin pour un l'admin meilleur des victimes. Yvette, moi continue pour le reportage. Lutter contre les violences sexuelles à travers des mécanismes efficaces incluant l'aide aux victimes. C'est autour de ces sujets que s'est articulée la séance des travails entre la ministre du genre en fin et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko et Jen Francesco-Nors, sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. L'idée est d'émener dans la finalité une lutte coordonnée contre les abus sexuels en République démocratique du Congo. C'est une excellente discussion, des échanges très cordiales. Nous voyons aux États-Unis, comment on travaille en train de suivre le suivi et après ce travail, et puis comment les victimes ont eu le soutien. Jen Francesco-Nors est une Australienne qui a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, depuis le 23 août 2017, en qualité de première défenseur de droits des victimes pour les Nations Unies. Dans son rapport intitulé « Disposition spéciale visant à prévenir l'exploitation et les atteintes sexuelles », une nouvelle stratégie. Le secrétaire général s'est engagé pour que les Nations Unies mettent le droit de la dignité de victime au premier plan, des efforts visant à prévenir et à remédier à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Il veut être construit dans les tout prochains jours à Kolesy, dans la province du Lollaba, un centre de formation ultra-moderne, fruit de la coopération RDC-Chine. La ministre de l'Emploi en a discuté avec l'ambassadeur de ce pays en poste à Kinshasa, Willy Atounakov. Les renforcements de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Chine dans les secteurs de l'emploi, travail et prévoirs sociaux, précisément dans son volet formation professionnelle, étaient au centre des entretiens fructueux que la ministre des tutelles, Claudine Doucimouakembe, a eu jeudi 10 août 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa, Gombé, avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, qu'accompagnait son attaché économique et commercial, Fu Zhao Long. Les diplomates chinois, à cette occasion, exprimaient la ferme volonté du gouvernement de son pays d'accélérer les travaux de construction d'un centre de formation ultra-moderne de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, à Colouésie, dans la province d'Iloi-Laba, travaux lancés le 27 juillet dernier, justement par la patronne de l'emploi en RDC. Il a par ailleurs posé quelques préalables, un rapport avec le raccordement en électricité et en eau potable, le problème des permis de construire et les exonérations fiscales et douanières de matériel de construction en provenance de la Chine. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, Claudine Doucimouakembe, a pour sa part réitéré la détermination du gouvernement Samalo Kondé sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Chulombo, d'accompagner ce grand projet qui va à coup sûr booster l'employabilité de jeunes qui seront formés dans différents métiers. Et au nord, Kivu, c'est un centre culturel qui va être construit. La ministre de la Culture a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice. Regardez. Après son arrivée à l'aérodrome de Rwanda, la ministre de la Culture et Art, Katungufura Akatrine, s'est rend au musée national de Butembo, au quartier Matanda, dans la cellule Lusando. C'est à cet endroit que se déroule la cérémonie de construction du centre culturel de Butembo. Accompagnée du gouverneur du Nord Kivu, l'élève non-général Kostandima, la ministre pose la première pierre pour la construction du tout premier centre culturel de la ville de Butembo. Une fois construit, ce centre va abriter le service de la Culture et Art, la Bibliothèque Nationale, les centres de promotion culturelle, les musées nationaux. Nous les faisons à Butembo, ça va être fait aussi à Moinga et ça entre d'ailleurs dans tous les programmes du gouvernement et spécifiquement le programme de 145 territoires. Un programme cher au chef de l'État qui voudrait que nous puissions commencer à bâtir à partir de la base. Et notre base, c'est ça notre source de développement. La construction du centre culturel de Butembo, c'est un projet du gouvernement financé à hauteur de plus d'un million de dollars américains. Les travaux de construction qui seront exécutés par l'entreprise locale, établissement et tout, vont durer trois ans. Le commissaire divisionnaire adjoint Mpianampoibodouin a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire permanent au secrétariat général technique supérieur de la police nationale congolaise. Il a été installé hier par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé Mandongo. Joël Cayembe était la polécompte de la RTNC. C'est avec cette accolade entre le nouveau promu et les sortants intervenus au secrétariat permanent du conseil supérieur de la police nationale congolaise que s'effectue la passation du bâton des commandements. Le commissaire divisionnaire adjoint Mpianampoibodouin a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire permanent au cours d'une cérémonie présidée par les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant du vice-premier ministre Peter Kazadi. Sous les regards attentifs des ambassadeurs des États-Unis, de la Chine et plusieurs officiers de la police nationale congolaise, du conseiller du chef de l'État en charge de la réforme de la police, tous témoins de la circonstance. On n'invente jamais la roue si on veut avancer. Qui veut avancer, s'assoie sur les jalons déjà posés. La population doit attendre de nous. Policier durant la réglementation d'abord de test, l'accompagnement du policier, qui de son social, qui de son avancement, qui du règlement, qui l'accompagnera jusqu'à sa retraite. Nous veillerons à ce que toutes ces batteries de règlement soient mises en marche. Le vice-ministre de l'Intérieur a rappelé la volonté du chef de l'État pour l'amélioration des services dans les cadres de la mission régalienne de la police congolaise. Il s'agit donc de parvenir à la construction et ou à la réhabilitation des infrastructures, à la dotation en équipements et matériels, au rachégénissement des effectifs et leur formation pour mieux assurer la mission régalienne de protection de personnes et de leurs biens. Cette cérémonie solennelle des remises reprises a eu lieu ce jeudi 10 août 2023 dans la salle des réunions de l'inspection générale de la police. Les droits des consommateurs ainsi que l'appui de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et des sujets au cadre des échanges entre les directeurs généraux de cette structure et celui de la SNEL. Regardez. S'exprimant devant la presse à l'issue de discussions auxquelles leurs collaborateurs ont pris part, le DG de l'AREU a relevé le caractère important d'accompagnement de la SNEL par l'AREU. D'après la docteure Sandrine Moubenga, son établissement a pour rôle d'accompagner la SNEL, comme cela se fait avec tous les autres opérateurs. Cette session de travail que nous avons eue, c'était pour permettre à la SNEL de bien travailler. C'est-à-dire que la SNEL est un opérateur mais elle a besoin de l'appui du régulateur pour certains éléments. Et du même côté, nous avons dit que nous recevons certaines plaintes des consommateurs donc on a besoin de travailler avec la SNEL pour pouvoir voir comment résoudre ces plaintes. Pour sa part, M. Fabrice Lucinde a souligné l'importance d'une bonne fourniture de l'électricité et le rôle qu'elle a rejoué entre les opérateurs et les consommateurs. Se rassurer que nous, dans notre mission d'assurer le service public de l'électricité, nous nous conformons à tout ce qui est dicté par la loi, par la réglementation mais surtout nous répondons à ce que les consommateurs attendent, c'est-à-dire un service de qualité. Une cellule mise sur pied depuis novembre 2021 reçoit le plainte opposant à l'entrée des opérateurs et le consommateur pour assumer la médiation afin de résoudre leur lutige. Évaluer les opérations de contrôle des effectifs des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo dans la troisième zone de défense, c'est l'objectif de la présence du général-major Mouindo Aliki en Itourie, ce dernier à échanger avec les commandants des grandes unités. D'autres précisions dans ce reportage. La réforme de forces armées et sa montée en puissance se passe impérativement par la maîtrise et la connaissance parfaite des effectifs militaires actifs, a dit l'inspecteur général adjoint de l'armée régulière, le général-major Mouindo Akilimundos en mission d'évaluation du contrôle physique et biométrique. en Itourie, c'était en présence du gouverneur militaire du Itourie qui est le numéro D d'inspecteur général de l'armée congolaise a tenu une séance de travail et c'était à l'étention du commandant des grandes unités et les officiers ayant en charge l'administration. Le général-major Mouindo a expliqué le bien fondé de ce contrôle initié par le commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine-Tsekiel-Tchoulombo, rendu possible par les ministres de la Défense nationale et à ses combattants avec à sa tête Jean-Pierre Mbagombo. Que vit l'importance de cette mission, j'ai voulu demander aux différents commandants sur le terrain, les grandes commandants, de s'approprier cette mission parce que c'est le défi à relever pour espérer la montée pour ça de notre armée. On ne peut acheter les matériels de guerre, l'armement, munitions et les équipements d'une armée dont on connaît les effectifs. Même quand on parle de la réforme, on ne peut réformer une armée dont on connaît les effectifs. Rappelons-qu'il, c'est depuis le 13 juillet courant que le gouverneur militaire et commandant des opérations et l'étranger général Luboyankachemadjouni avait lancé le débit du contrôle physique et biométrique de militaires actifs de la 31e région militaire d'où les inspecteurs ont contrôlé sans complaisance le militaire déployé dans les coins et les coins de la province de Lutourie en toute sécurité. Et dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, la fondation Mawa Nzonda et la population de Boudjala se sont lancés dans les travaux d'entretien routier tronçon Boudjala Mbako, long de 43 km nous dit Guy Blaise Kitike. Il y a lieu de matérialiser le programme de développement local de 145 territoires du chef de l'Etat. Les notables dignes fils et filles du territoire de Boudjala se mettent déjà au pas. Ils se sont lancés aux travaux d'entretien de route avec l'appui de la fondation Maman Nzonda qui anime Mme Sakombi Molika une route longue de 43 km dans son axe Boudjala Mbako. La population s'est mobilisée autour de la fondation pour ses travaux d'entretien routier. Chapeau bas à cette notabilité. Cette action sociale entre droite en ligne de la vision du chef de l'Etat son excellence M. Félix Antoine Tizeké de Chiromo dans son programme de développement local de 145 territoires et vise à l'accompagner efficacement. Mme Kati Sakombi Molika nous a chargé de faire un prévoyeur public à cette occasion auprès des autorités politico-administratives provinciales et nationales. Nous les remercions nous l'encourageons pour les travaux initiés. Que Dieu bénisse Mme Kati Sakombi pour cet acte. Cela nous permettra de vendre nos produits. Que Mme Kati Sakombi Molika nous aide pour arranger cette route. Cette route est d'une importance capitale. Elle facilite les échanges commerciaux, un plaidoyer et donc à juste titre pour désenclaver d'autres axes Boudjala Kolongo et Boudjala Mbaya. La population lance alors un cri d'alarme au premier citoyen Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Infrastructure, on en parle encore au Kassai oriental où la gouverneure intérimaire Julie Kalenga a lancé également les travaux de réhabilitation et de modernisation de quelques artères de la ville de Mbouchima. D'autres précisions dans ce reportage. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai oriental Julie Kalenga Kabongo a effectué jeudi 10 août une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation des 35 kilomètres de la voirie de Mbouchimaï, travaux exécutés par les entreprises Safri-Mex, CGCD et JMS sous la supervision de l'OVD, maître d'ouvrage délégué. Guidée par l'ingénieur Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD Kassai oriental, la gouverneure de province Aïe Julie Kalenga Kabongo s'est imprégnée de la situation sur terrain en commençant par l'avenue Katomba à côté de l'Istem dans la commune de Dioulou en passant par Kanchi, Bipemba, Dibindi et Mouya. L'autorité provinciale a été suffisamment informée de ce qui est fait, ce qui reste à faire et les difficultés rencontrées comme le dit le directeur provincial de l'OVD Trésor Kachala. Il y a néanmoins une situation préoccupante sur l'érosion Moulambahompoui où les travaux tournent au ralenti et ont dépassé le délai d'exécution. Ceci est dû au retard de paiement des factures de l'entreprise par le gouvernement de la République. En termes de pourcentage, le projet Safrimex tourne autour de 35% de taux d'exécution. Celui de CGCD est déjà autour de 56%. Alors que JMC qui vient de commencer il y a à peine trois semaines va dégager son premier décompte d'exécution à la fin de ce mois. Néanmoins, les travaux sont suffisamment offensés sur les artères par lesquelles les travaux ont été amorcés. La gouverneure de province pour sa part a félicité toutes ces entreprises pour le travail déjà fait et elle leur a demandé d'améliorer la prime des travailleurs. Au Congo central, les militants de l'IDPS Matadi ont suivi une formation sous l'entrepreneuriat. la cérémonie se clôturait dernièrement. Près de 2 000 participants ont pris part à cette formation sur l'entrepreneuriat organisée par la fédération de l'IDPS Matadi. Objectif, former les cadres et militants du parti présidentiel sur la création des emplois et techniques de gestion de petites et moyennes entreprises dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Question de combattre la pauvreté, le chômage et l'oisiveté des jeunes dans leurs milieux respectifs. En fils maison, les disciples politiques d'Étienne Tiseke dit Dominique Odiambete n'a pas hésité pour aller encourager ses camarades du parti qui ont suivi avec brio cette session de formation. Le maire de la vie de Matadi a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de créer des millionnaires congolais. Poursuivant, Dominique Odiambete a invité d'autres partis politiques de sa juridiction de suivre l'exemple d'Eli DPS. C'est par la cérémonie des remises des brevets aux lauréats qui s'est clôturée cette formation qui a connu la participation d'un nombre significatif des femmes. Santé, il va être organisé au mois de septembre prochain ici à Kinshasa à l'hôpital du Saint-Cantenaire la campagne gastro-entérologique. Le médecin spécialiste qui va diriger cette campagne a expliqué les modalités de cette opération au micro de Nanoumba. La pathologie d'astro-entérologie est la spécialité médicale qui s'intéresse aux organes de la digestion, leur fonctionnement, maladie et les moyens de les soigner. Le tube digestif oesophage, estomac, intestin, le côlon et le rectum constitue le système digestif pour un humain. La plupart des personnes dans le monde qui ignorent cette pathologie ne se font pas dépister à temps réel. en République démocratique du Congo à l'hôpital du Saint-Cantenaire une machine ultra-moderne et professionnelle est la pimpaneuve qui illustre bien et détecte toute anomalie les problèmes du ventre de l'intérieur avec le docteur Subramania spécialiste entérologue de cet établissement hospitalier qui appelle la population à venir aux consultations gratuites pendant la campagne médicale tout au long du mois de septembre prochain. En effet, j'offre mes services aux personnes souffrant de douleurs abdominales, de jeunisse, d'hépatite et d'autres problèmes de foie. De sang dans les vomissures, de sang dans les selles aux personnes ayant des problèmes de calcul bilaires par des procédures endoscopiques dans leur SCP. Colangeo-pancréatographie rétrograde endoscopique. Ainsi, l'hôpital du Saint-Cantenaire organise une campagne de soins gastro-entérologique afin de contribuer à la couverture de la santé universelle en RDC comme le veut le programme de santé pour tous prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo pendant son mandat. Une forte délégation d'hommes des dieux séjournée dans la province de la Tchopo. Ils ont été reçus par le gouverneur de cette province pour discuter sur les stratégies à mettre en place pour le développement de la dite province. D'autres détails dans ce reportage. Cette forte délégation composée d'hommes de dieux venus de différentes provinces de la RDC, séjournés au chef lieu de la province de la Tchopo dans le cadre de la cérémonie des collations des grades académiques des étudiants finalistes de l'Institut biblique des assemblies of God qui a eu lieu le samedi dernier. Avant de retourner dans leurs provinces respectives, ils ont résolu de venir rencontrer le numéro 1 de la province pour lui présenter les civilités. Au cours de cette audience d'environ 45 minutes, ces hommes de dieux échangent avec la gouverneure sur des questions liées à la bonne gouvernance de la province calquée sur le modèle biblique. Pasteur Israël Nsembe Loïela. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu et c'est la Bible qui est le fondement. La Bible nous dit que Dieu soutient ce monde par sa parole puissante. Et le dieu c'est un dieu qui est roi qui est dans son royaume. Et comme les anglais disent le royaume c'est le kingdom c'est-à-dire la base qui soutient le peuple. La base qui soutient le peuple. C'est le royaume, le kingdom. Alors cette base qui soutient le peuple la Bible nous dit dans le livre d'Hébreu chapitre 1 que Dieu soutient ce monde par sa parole puissante. Une Bible et autres émanuels sont réunis à la patronne de l'exécutive tchopolais en guise de présent. Pour la gouverneure de la province, cette audience est une bénédiction qui vient donner un coup de tonus pour le décollage de la tchopo. Dans la province de Tanganyika, le gouverneur a lancé un atelier de mise à niveau de la commission permanente d'instruction des cahiers des charges et de la responsabilité sociétale dans les cadres miniers. Mathias Makolovera pour le reportage. Cet atelier placé sous les hauts patronages de madame Julie Ngonguamoyuma, gouverneure de la province du Tanganyika, est organisé à l'hôtel Tcham à Calémy par le ministère provincial de Mines et facilité par les experts du programme Gouvernance des industries extractives du centre Carter. Prennent part à ces assises de 4 jours les acteurs intervenant dans l'instruction des cahiers des charges de la responsabilité sociétale dans la province du Tanganyika entre autres le gouvernement provincial, la société civile, l'administration publique et les entreprises minières. Promouvoir le développement communautaire des zones minières, tel est l'objectif principal de cette commission qui sera mise en place. Dany Rokan, représentant du responsable des centres Carter. L'autorité provinciale du Tanganyika qui a ouvert ses assises juste après les mots des circonstances de la ministre provinciale de Mines place son dévolu sur les résultats. United Cominières SA, une filiale de Tantalex est la première société minière qui va mettre en pratique l'élaboration du cahier des charges pour les développements communautaires dans la région du Tanganyika. Voilà qui justifie la présence de la délégation des United Cominières avec Hervé Kitolo, directeur des ressources humaines, Serge Benzé, directeur administratif et financier, Florent Moucha, coordonnateur des développements communautaires et Robert Mouillé-Lakitouka, directeur général adjoint. La loi électorale annotée en République démocratique du Congo, c'est un livre qui a été porté sur les fonds baptism par la ministre de la Culture et des Arts. Virginie Lofembe pour le reportage. La salle Père Boka dans la commune de la Gombe a été le cadre choisi pour la cérémonie de vernissage du livre de maître Jeff Liotou Mboula intitulé La loi électorale annotée en R.D. Congo. La cérémonie a été ponctuée par deux temps forts à savoir la présentation de l'auteur ainsi que de l'ouvrage par le professeur Joseph Loco. Livre intitulé La loi électorale annotée en République démocratique du Congo. C'est un chien d'un de 354 pages portant annotations de 245 articles de la loi électorale. C'est l'ouvrage qui toute proportion gardée redomit le best-seller de 2003. Et le vernissage proprement dit par Cheikh Abdallah Mangala en ces termes. On a des deux les tout-puissants les tout-miséricordieux. celui qui a doté à cet homme l'intelligence et celui qui l'a choisi pour qu'il arrive à œuvrer cette œuvre. Nous baptisons à son nom les tout-puissants les créateurs pour que cette œuvre ne soit pas une œuvre qui sera morte, par contre, une œuvre qui sera toujours vivante durant son existence et durant les éléments qui nous amènent vers la loi électorale. Cet ouvrage vient en appui au processus électoral en cours en République démocratique du Congo et ce, pour des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et surtout très apesées tel est le souhait de tous les Congolais. Finance, quelques comptables de Kinshasa étaient en formation des précisions dans ce commentaire de Jean-René Coalé. La réforme des finances publiques en RDC est en marche. C'est dans ce contexte que la nouvelle Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a réuni dans l'enceinte du Secrétariat général du ministère des Finances les comptables publics pour la sensibilisation et l'appropriation par ces derniers des nouvelles instructions sur la migration vers le budget programmé, l'occasion faisant le directeur général Thomas Macheta accompagné de ses deux adjoints a martelé sur la responsabilité administrative et pénale du comptable public. Enfin, s'en est suivi le jeu de questions-réponses avec le comité directeur et les comptables à l'issue duquel quelques cas particuliers ont été portés à la connaissance de la hiérarchie pour des solutions idoines. Quant à ceux n'en déplaise aux nostalgiques, c'est le Congo qui gagne. Le révérend docteur André Gédéon Bokundo a élu président national et représentant légal de l'église du Christ au Congo et cessé avec 308 voix sur 446 votants contre ces deux challengers, à savoir Mgr Milengue et Menelata ainsi que Mgr Mbaia ayant obtenu chacun non en deux et 37 voix et nous allons vous proposer les points de presse du président des laïcs protestants Norbert Basenguesi. Le ministère de laïcs protestants mis la pro en sigle Norbert Basenguesi Katintima a été face à la presse pour expliquer l'actualité de l'heure au sein de sa structure et il a donné son programme pour les six ans de son mandat. Au niveau de nos programmes le premier c'est que nous devons terminer ces règlements intérieurs que nous avons commencé avant-hier. Deuxième programme nous devons nous interconnecter pour les projets de développement c'est pourquoi nous avons donné les douze laptops à nos provinces. Troisième programme c'est de continuer à aider l'église dans le cadre de l'évangélisation dans le cadre de développement et dans le cadre de la démocratie en incitant les gens à l'éducation civique électorale en incitant les gens à aller massivement voter comme nous l'avons fait pendant l'enrôlement et avoir des observateurs et voter bien pas voter comme les gens le disent voter pour les gens qui travaillent Le ministère de laïc protestant entend produire des projets innovants pour l'église du Christ au Congo en particulier et la République démocratique du Congo en général Un site ina est organisé hier jeudi par les opérateurs économiques de la ville de Goma au nord qui vous devont le gouvernement des provinces ils revendiquent entre autres l'allègement des procédures de paiement des taxes et impôts un mémo a été remis au gouvernement au représentant du gouvernement L'opérateurs économiques de Goma régroupés au centre de la Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises congolaises FENAPEC ont déposé ces jeudi 10 août 2023 un mémo auprès de l'autorité provinciale du nord qui vous au gouvernement de province vu la situation économique critique de l'heure les petits commerçants attirent l'attention des dirigeants ils voudraient voir des mesures exceptionnelles être appliquées en cette période exceptionnelle de l'état de siège car le nord qui vous est en guerre depuis des décennies c'est ainsi qu'ils ont émis le vœu de voir l'état supporter le frais de bordereau lors du paiement des impôts au parquet d'arrêté des Saint-Géré dans le recouvrement des taxes enfin le contrôle des documents des entreprises par les services de l'économie devrait se faire sur place et non sur convocation suivez un extrait du dit mémo lu par madame Clarisse Moutouloua directrice de la FENAPEC Nord-Kivu comme vous le savez excellence lieutenant général le nord qui est en guerre depuis plusieurs années une situation qui met à mal l'économie de la province et même le gouvernement central est au courant est à donner que nous vivons une situation exceptionnelle les messieurs les gouverneurs qui est l'état de siège sollicitons la suppression des frais liés au paiement des impôts au gouvernement central de nous autoriser la perception par la banque centrale de ces impôts et aussi nous sollicitons que le contrôle de l'économie s'efface dans nos entreprises et non sur convocation ces mémorandums a été réceptionné par le directeur de cabinet Pierre Ovid Litté au nom de l'autorité il leur a promis de l'exploiter pour des dispositions utiles et solides aux questions posent ces opérateurs économiques voudraient avoir des réponses à leurs préoccupations avant le délai de paiement prochain ont-ils fait savoir la population du territoire de Madiba dans la province du Congo central souffrant du diabète mais également de l'hypertension ont bénéficié d'une consultation et des soins de santé gratuits en don de l'association les amis de Roger Gonda nous dit nono Masekou dans ce reportage les 7 août 2023 dans les territoires de Madiba dans la province du Congo central était une journée spéciale pour la prise en charge médicale gratuite les amis de Roger Gonda ont organisé une journée de consultation gratuite des personnes souffrant de l'hypertension artérielle et du diabète et c'est dans les soucis du bien-être de la population de Madiba Chemin faisant d'un centre médical à un autre Roger Gonda est allé s'assurer du bon déroulement des consultations médicales tout en remettant un lot important des médicaments et appareils médicaux avant d'entamer sa ronde les fils d'Antoine Gonda avaient responsabilisé les médecins directeurs du centre de santé Cannes de Troyes pour desservir plusieurs centres médicaux des Madiba en médicaments et appareils médicaux un véritable fils des Madiba Roger Gonda a parcouru l'ensemble des territoires en visitant les centres de santé des références de Ngeba de Nkano 3 de Kikonka 2 ainsi que les centres de santé de La Gare et de Omeko partout il est passé on ne pouvait que noter la liesse des patients et personnels de santé le leader est venu se rendre compte de la disponibilité du vaccin qu'il a financé Roger Gonda a répondu à notre appel qui nous a fait une dotation pour qu'on puisse approvisionner un vaccin hormis les cas des diabètes et de l'hypertension Roger Gonda s'étanqui auprès du docteur José Mavuna de la mituelle de santé de Kisantou de l'évolution curative à domicile d'une vingtaine de personnes mordues par un chien domestique en rangée et pour terminer l'université ont chacun à portée de l'eau au moulin des débats une occasion pour les docteurs pasteur de l'université de l'université de l'université de rappeler aux étudiants qu'ils constitueront l'élite de demain et qu'ils doivent incarner des valeurs afin de participer positivement au développement du pays tour à tour les intervenants se sont succédés avec des thématiques bien orientées le représentant des Nations Unies a exposé sur les méfaits de la désinformation et le professeur Nguabi a parlé de l'importance du bon droit dans la bonne gouvernance séduit par les sujets abordés les étudiants ont manifesté beaucoup d'intérêt caractérisé par plusieurs questions enregistrées initiateur du projet le professeur Lombo s'est félicité de l'adhésion des étudiants c'est la nature même de l'université on ne peut pas avoir une université qui n'organise pas des activités académiques et para-académiques or les conférences les colloques les journées scientifiques et tout ce que vous voulez les matinées scientifiques sont des activités académiques propres à l'université pour publier les premiers numéros de la revue scientifique nous nous sommes dit on doit d'abord organiser les journées scientifiques et au cours de ces journées scientifiques les conférences qui seront données constitueront une partie de la publication que nous allons faire en dehors des articles qui proviendront des enseignants et des autres experts ces deux journées scientifiques auxquelles ont pris part les corps professoraux le conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et les représentants des Nations Unies se sont clôturés par la décoration de toutes les personnes qui ont fait que Leadership Academia et Universities tiennent depuis 10 ans Voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi une autre édition d'information c'est à 20h à la présentation c'est Sandra Nyangi et Tabou d'ici là très bonne suite des programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada